Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui quelqu'un qui fait sa rentrée dans les grosses têtes en cette saison. C'est le retour de Gérard Juniot. Une grosse tête qui ne dînera pas à Versailles ce soir, mais qui éteindra la lumière derrière elle en sortant du grand studio, Valérie Mérès. Une grosse tête qui, avec son côté dandy, aurait pu accueillir le roi Charles III, Ariel Wiesman. Bonjour. Une grosse tête qui redécouvre son corps aujourd'hui sur les écrans de cinéma, puisque le film sort aujourd'hui et s'appelle Last Dance. François Berléans. Il est tout nu ? Il n'est pas tout nu, je vous raconterai. Une grosse tête aussi à l'aise derrière un micro que devant un tambour, Caroline Diamant. Bravo. Bonjour. Un tambour de maigine à laver, non ? Et une grosse tête pour qui les portes de la chanson se sont fermées, mais ça n'a rien à voir avec sa sexualité. Si, c'est scandaleux. Christophe Beaugrand. Bonjour. Eh oui. Moi j'ai vu M. Berléans, je reviens à vous François, j'ai vu M. Berléans danser, parce que j'ai regardé le film Last Dance hier soir. Enfin danser, faire quelques pas. Il bouge encore. C'est de la danse moderne on va dire. Oui, c'est de la danse moderne. Et c'est là ? Calme. C'est surtout la dernière. Oui, la dernière danse. C'est la dernière danse, oui. C'est le titre du film Last Dance. Mais il joue un vieux danseur, c'est quoi ? Il joue un M. Vos. Pardon, excusez-moi. Au début du film d'ailleurs, il n'est pas veuf, sa femme est encore vivante. On la voit s'écrouler dans la cuisine et il lui avait promis qu'il terminerait ce qu'elle avait commencé. Ou inversement, si c'était lui qui partait avant. Oui, je résume bien, M. Berlain. C'est magnifique. Et comme elle prenait des cours de danse, il va continuer à sa place, à la place de sa femme décédée. Il va reprendre des cours de danse. Il n'en a jamais pris, ça se voit d'ailleurs. Oui, ça se voit qu'il n'en a pas pris. On ne peut pas dire qu'il n'en a pas pris. Ah non, mais alors... Des danses de salon ? Vous n'êtes pas Travolta non plus, on va dire. Non, mais enfin quand même un peu. Ses danses avec les stars, c'est ça ? Je ne pense pas qu'il ait mis je suis de jeune Travolta sur son CV non plus. Non, mais c'est l'histoire... Pardon, parce que dans le film, vous faites plus vieux que vous ne l'êtes en vrai. Oui, je fais... En même temps, j'ai mon âge, il faut bien dire. Oui, mais enfin là, vous faites... Je suis plus jeune que Gérard. Mais tout est en relatif. Un an. Un an de plus que moi. Mais je danse beaucoup mieux. C'est vrai, quand on pense à la danse, il y a vos deux noms qui s'aident. À la seconde. Donc c'est un joli film en tout cas, François. Oui, c'est un petit... J'ai regardé ça hier soir alors que, franchement... C'est gentil. Il y avait le PSG qui jouait. Oui. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai regardé François Berléand. Alors, j'avais un oeil sur le... Moi, j'aurais fait pareil. Un oeil sur le film. C'est gentil. Et alors à un moment donné, vous avez cru que Berléand marquait un but ? Le film en tout cas sort aujourd'hui. Ça s'appelle Last Dance. C'est très joli. Et je me tourne vers Gérard Junior parce que c'est votre rentrée aujourd'hui. Vous étiez où, vous, alors, Gérard ? Pendant tout ce temps. Ça peut vous foutre. C'est une très belle rentrée qu'il fait. Ça fait trois semaines. J'ai fait plein de trucs. Je m'inquiétais. Vous me manquiez, Gérard. J'étais en Belgique pour faire qui triche dans du cobut. Après, je suis allé avec Frédéric Lepès qui nous a envoyés en terre inconnue, enfin, en terre connue à Montréal, au Canada. Ah oui ? Il nous a fait dormir dans un hamac avec Adriana Carambeau, Barbier. Elle se dit que c'est pas mal, ça ! Ah bah, Fabi et Danette Jackson. Avec Janet Jackson ? Non, pas Danette Jackson. Qu'est-ce qu'il y a de là ? Danette Jackson. On se lève tous pour Janet. C'est pas pareil du tout. Danette. Danette Jackson. En flamant, je retire ce que j'ai dit. Vous faites votre âge tous les deux. Danette Jackson. Je suis désolé. Je suis désolé.